C'est bon. Aujourd'hui j'ai tenté de décolleter, s'il vous plaît me tapez pas, c'est bon, on voit rien. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va... Oh là ! Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dix astu Snapchat que personne ne connait. Donc bien sûr si vous êtes 24h sur 24 sur Snapchat, comme moi, il y en a sûrement que vous connaîtrez pas, mais la plupart vous les connaîtrez. Donc vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, ça me ferait trop plaisir, j'en compte un peu ma vie, je fais des stories, des story time, un peu de tout. Donc vous pouvez me suivre, c'est plutôt pas mal. On commence à être pas mal nombreux et je ferai bientôt un j'ouvre vos snaps 2, si vous avez pas vu le 1 vous pouvez aller le voir. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous remercier vraiment mille 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 dix mille fois pour les dix mille abonnés. Donc là j'en ai déjà 11 500, c'est un truc de ouf. Pour vous remercier, je vais faire un concours que je fais en collaboration avec une abonnée à moi qui est aussi une youtubeuse. Donc je vous raconterai tout ça dans la vidéo qui sort dimanche prochain. Donc voilà, j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai un petit partenariat à vous faire. Donc je vous mets ici à combien commence la vidéo si vous voulez pas la regarder. Donc c'est un partenariat avec PersonalistaCoc.fr. C'est un site qui fait des coques rigides ou souples, donc en caoutchouc ou en plastique, pour les téléphones. Et en fait on peut envoyer l'image qu'on veut et nous l'imprime avec des prix totalement corrects. Vous pouvez aller voir sur internet, je vous mets le lien juste en bas. Donc par exemple, moi j'ai voulu faire une coque Nike. Donc voilà, je l'ai pris comme ça en iPhone 8. Je trouve que c'est vraiment super joli. La qualité de l'image est très jolie. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun pixel, même de très près, on voit pas les pixels. Et c'est totalement joli, totalement correct pour le prix. Après la qualité, ça fait un petit moment que je l'ai, elle s'est pas binée. Et du coup, je vais gratter, enfin vraiment du coup, c'est vraiment pas mal. Et ça a l'air top, donc je vous le conseille fortement pour les personnes qui voulaient personnaliser leur coque. C'est vraiment sympathique et c'est un prix totalement correct. Donc c'est au même prix que d'autres coques qu'il y a. Donc à ce prix-là, on peut faire vraiment les coques qu'on veut, avec l'image qu'on veut. Et du coup, je trouve ça totalement raisonnable et juste trop bien. Et je vous dis pas ça parce que c'est un partenaire, c'est que c'est vraiment ce qui me plaît. Ready, shake la genie to the dreamy. I come back. Donc j'ai marqué toutes les petites astuces dans le petit carnet de YouTubeuse beauté, bien sûr. Donc mon Snapchat, si vous voulez, je vous l'affiche juste ici. C'est celui-ci. Donc voilà, je vous l'affiche juste en bas et c'est la même chose pour mon Instagram. Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis un bout vert là, c'est parce que vu que vous verrez mon écran de Snapchat, à chaque fois, si j'en prends une photo, qu'on voit tous les éclairages autour et tout, c'est un peu galère. Du coup, j'ai mis un post-it, un bout de post-it comme on voit vert. Donc une fois qu'on est sur Snapchat, on va tout de suite commencer les astuces. Donc la première astuce va être comment mettre un lien dans sa story. Donc pour cela, vous allez juste prendre une photo de votre galerie ou une photo en direct là. Vous allez appuyer, là vous avez un T, le crayon, des autocollants, le ciseau et un petit trombone, un sort de trombone. Et quand vous allez appuyer dessus, ça va vous proposer de coller quelque chose. Vous allez juste coller le lien de votre vidéo YouTube par exemple ou le lien d'autre chose. Donc par exemple, je vais aller sur YouTube et je vais aller chercher ma chaîne. Donc c'est celle-ci. Donc c'est pas abonné mais c'est parce que j'ai pas de compte en fait, parce que je suis pas sur mon téléphone tout simplement. Je vais aller par exemple copier... Ah d'ailleurs merci pour ma playlist 114 000 vues, c'est énorme. Je vais aller par exemple copier le lien de ma vidéo Try My All parce que j'aimerais bien dans ma story. Donc je mets les trois petits points. Je mets partager, copier le lien, ensuite je reviens sur Snapchat, je retourne sur Snapchat, j'appuie sur la barre, je colle mon lien, ensuite ça nous le proposera, on clique dessus, on laisse chercher la page et ensuite en bleu vous avez ajouter à 1, et c'est un lien, vous appuyez dessus et là hop vos liens il y est et les gens auront plus qu'à slasher vers le haut pour tomber sur votre vidéo. Deuxième astuce c'est comment mettre une photo dans votre story à la place d'aller, de prendre la photo, appuyer sur la flèche bœuf, mettre ma story, etc. Vous avez juste à prendre votre photo et le petit logo à côté de enregistré en bas carré va se mettre automatiquement dans la story, vous appuyez, vous mettez ajouter et là hop ça ira directement dans votre story. Et du coup voilà, la troisième astuce c'est comment créer ses propres filtres de couleurs. Donc par exemple je prends une photo de moi, bon c'est gênant mais on s'en fiche. Donc vous allez aller dans les emojis qui sont tout au bout et par exemple vous allez vouloir faire un peu un filtre. Par exemple moi j'ai un rouge à lèvres rouge, du coup je vais prendre un filtre rouge donc je vais venir prendre un petit emoji rouge et je vais venir zoomer, 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 zoomer sur l'emoji et je vais tellement zoomer que ça va devenir transparent et ça va me faire un sorte de filtre rouge par exemple comme ceci, vous voyez. Et même si vous avez la motivation, vous pouvez venir mettre par exemple du orange pour faire un sorte de dégradé de couleurs. Donc là après vous vous amusez un peu comme vous voulez et ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Là ça fait un peu un dégradé, c'est une astuce très simple et vraiment top, vraiment pas mal. Vous pouvez faire pareil avec des autocollants, enfin avec un peu de tout et là c'est avec les emojis. La première astuce c'est comment personnaliser les petits emojis qui se mettent à côté des noms de vos amis. Vous allez aller dans le petit carré en haut, réglage, gérer et là vous allez dans emojis d'amis et là vous pouvez choisir par exemple les flammes, vous pouvez les remplacer par plein d'autres. Emojis, meilleur ami, vous pouvez remplacer, vous pouvez tout remplacer en fait les emojis. Donc voilà c'est vraiment pas mal. Pour faire un peu un Snapchat plus beau, vous pouvez faire, moi j'ai tout changé les trucs qu'ils avaient mis parce que j'aimais pas, j'ai fait un peu tout dans le même thème, j'ai mis des roses etc sur mon Snap perso. Quatrième astuce c'est comment avoir des couleurs pastels sur Snapchat, donc des couleurs plus ou moins claires. Vous allez tout simplement venir prendre une photo noire, vous allez dans le crayon et en fait là vous voyez que vous avez plein de photos, plein de couleurs pardon et par exemple j'aimerais du rose pastel, je vais venir mettre le doigt sur le rose et je vais venir glisser à droite comme ceci et là ça va donner, vous voyez, des couleurs plus ou moins foncées et si je fais du pastel, je vais venir au milieu de mon écran, je vais descendre comme ça et aller jusqu'au coin et là hop, je me retrouve avec du rose pastel comme vous pouvez voir, vous pouvez faire pareil avec le bleu, je vais prendre le bleu, là je peux régler comme ça et là hop, je vais venir en bas et là hop, du bleu pastel, on peut faire pareil avec du vert, tchac et vous voyez que vous avez des couleurs pastels, vous pouvez même faire des couleurs plus foncées, du vert foncé, du bleu foncé, voilà c'est vraiment pratique et ça je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, en tout cas il n'y a pas du tout tout le monde qui connaît. Sixième astuce, ça va être comment faire un cadre, en fait, autour de votre photo donc par exemple, vous prenez une photo d'un autre appareil comme ça par exemple je prends une photo de la... aïe, aouh donc par exemple, je prends une photo de l'appareil photo et j'aimerais qu'on voie que l'appareil photo, j'aimerais pas qu'on voie le reste je vais venir par exemple faire un cadre en coeur donc pour ça, je vais aller chercher dans l'étoile le coeur blanc, voilà je vais venir régler comme ceci par exemple, je veux que le cadre soit comme ceci hop et je vais venir dans le crayon, prendre un crayon blanc oups, le grossir donc au début je le mets plus gros pour remplir et vous allez remplir tout autour donc voilà, donc vous pouvez voir, là c'est pas très joli parce que j'ai dépassé un peu partout sur le côté mais c'est parce que je l'ai fait assez vite pour pouvoir vous montrer mais si vous le faites bien, ça donne vraiment genre juste top et du coup voilà, c'est pour vraiment vous montrer vous pouvez faire pareil avec des carrés ou comme ça septième astuce je vais vous montrer comment faire ressortir un élément donc par exemple, je vais venir prendre en photo mon éclairage voilà je vais aller dans le petit ciseau dans le petit pinceau je vais venir entourer mon éclairage en rouge vous pouvez faire ça de façon assez grossière et là vous voyez que votre éclairage est rouge il a été bien coupé je trouve que ça donne vraiment un truc pas mal et je trouve ça trop bien j'ai découvert toute cette astuce je sais pas si des gens la connaissent mais voilà, j'aime pas, c'est vraiment une astuce qui existe mais voilà, je trouve vraiment pas mal et ça peut être vraiment cool pour mettre des éléments en valeur donc j'ai oublié de me pousser sur le côté pour vous mettre l'écran mais du coup je vous l'aurais mis plus petit et maintenant je me pousse pour vous le mettre plus grand on est déjà à la huitième astuce c'est comment effacer un élément de votre photo je vais venir prendre en photo par exemple les éclairages et là je me suis dit qu'en fait sur ma photo j'avais pas envie qu'il y ait la trappe rêve du coup je vais aller dans mes ciseaux, dans les petites étoiles et je vais venir colorier la trappe rêve et vous allez voir, vous attendez quelques secondes la trappe rêve va disparaître donc voilà, Snapchat va remplacer on voit un petit truc un peu flou mais clairement ça fait quand même son job ça l'efface et ça peut être pas mal pour une photo moi je sais que je l'ai déjà fait j'avais pris en photo dans un bar des verres on voyait la tête d'un monsieur derrière comme ça et j'ai effacé et ça s'est passé crème ça a été totalement bien du coup voilà, je trouve vraiment cette astuce pas mal neuvième astuce c'est comment, donc là on rentre dans les astuces plutôt stylées comment savoir le titre d'une chanson à partir de Snapchat donc peut-être des personnes connaissent sûrement des personnes ne connaissent pas donc ça va être, en fait vous allez tout simplement donc en fait vous allez tout simplement être dans une pièce où il y a de la musique et vous voulez savoir le titre vous allez laisser votre doigt appuyer longtemps sur l'écran et vous allez voir que vous voyez des petits un petit rond charge et il y a des notes de musique qui sortent et en fait ça va tout simplement chasamer la musique que vous voulez moi là je peux pas le faire de toute façon parce que je fais une capture d'écran pour filmer l'écran justement du coup ça ne marche pas j'ai déjà essayé mais sinon en règle générale ça marche ensuite pour savoir le titre de la musique vous allez dans réglages Shazam, sous-mémorise et là vous aurez tous les titres que vous avez téléchargés donc comme je vous ai dit c'est pas mon téléphone du coup il n'y a rien ici et vous saurez directement le titre donc si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre téléphone c'est pratique et que vous avez Snapchat bah vous pouvez supprimer l'application Shazam Shazam je vous aime quand même ne vous inquiétez pas vous pouvez supprimer l'application Shazam parce que comme ça vous aurez deux en un et vous aurez un peu plus de place sur votre téléphone vous voyez je pense à tout donc ensuite on va passer à la dixième et dernière astuce donc c'est comment supprimer la mise à jour Snapchat je sais qu'il y en a qui vous la hantissent de cette astuce moi personnellement ça me va très bien je me suis habituée j'ai pas envie qu'ils mettent l'ancienne je suis désolée pour ceux vraiment qui n'aiment pas cette mise à jour mais moi je trouve qu'il y avait plutôt pas mal après s'ils remettent l'ancienne ça ne me dérangerait pas plus que ça donc en fait vous allez pouvoir supprimer cette mise à jour grâce à l'application Snapchat++ que vous allez pouvoir télécharger pas dans l'App Store parce qu'il n'y a pas mais sur internet vous allez chercher TutuApp et ensuite vous allez télécharger bref si vous voulez plus d'informations comment avoir Snapchat++ je vous laisse avec ma vidéo que je vous mets aussi si vous voulez en barre d'infos vous pouvez aller voir tout simplement sur ma chaîne que j'ai fait il y a un petit moment qui est la vidéo comment créer ses propres profils Snapchat parce que justement avec Snapchat++ bah déjà sur la Snapchat++ il y a quelques pubs ça c'est un petit bémol mais on n'a pas lancé de mise à jour et on peut créer ses propres profils regarder la story des gens sans qu'ils voient enregistrer la story des gens sans qu'ils voient ouvrir les snaps des gens sans qu'ils voient replay les snaps des gens autant qu'on veut sans qu'ils voient enfin etc on peut faire plein de choses et du coup c'est plutôt cool donc moi je dis pas pour mon compte perso de toute façon je m'en fiche d'enregistrer la story des gens mais pour vu que j'ai mon compte Snapchat de Youtube et mon compte perso bah j'ai une application Snapchat où je reste connecté avec mon compte et Snapchat++ où je reste connecté avec mon compte Youtube ça me permet d'avoir deux comptes Snapchat en même temps et c'est vraiment top et j'ai reçu plein de messages quand j'ai fait ma vidéo pour les filtres Snapchat comme quoi on me disait que ça allait supprimer ça allait pirater mon compte mais moi ça m'a rien fait du tout ne vous inquiétez pas donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo partager la vidéo à vous abonner et surtout pas n'oubliez pas d'activer la cloche moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros isous ciao ciao